Nous continuons nos études dans le livre de Néhémie, cette semaine Néhémie 9. Pourquoi est-il important de se souvenir du passé? Pourquoi le passé est important pour aller de l'avant? Nous allons discuter avec Carole, Marquise et Maëlle et Carole nous fera la prière. Pierre éternel, nous allons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau à Espérance TV Interamérique afin de pouvoir discuter de ta parole. Nous voulons te remercier pour les grâces que tu nous fais. Merci éternel de nous donner l'intelligence et aussi la force et ton esprit, afin que nous puissions discuter autour de ta parole et que nous puissions sortir grandis de ces débats. Nous te prions ici, garde aussi les téléspectateurs qui suivent cette émission et permets que chacun puisse se sentir inspiré, investi, de pouvoir t'aimer encore plus et grandir avec toi. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Qui a déjà essayé de faire son arbre généalogique? Moi, j'ai essayé, mais au bout d'un moment, je n'avais plus de traces premièrement. On ne savait plus qui était qui. Et bon, c'est fastidieux quand même. Il faut vraiment de vrais résultats. Mais dans quel but on fait ça? Pourquoi? Pour savoir d'où on vient. Pour connaître ses ancêtres. Pour savoir ses origines. Après, ça peut être intéressant. On fait des découvertes parfois. Plus ou moins malheureuses, peut-être. Moi, je fais ça souvent. Mais je dois te dire que je fais de bonnes découvertes. Et souvent, ça me rend heureux. J'ai trouvé des familles que je ne connaissais pas avant. Des gens qui sont autour de moi. Où moi, j'étais plutôt, comment dirais-je, un peu loin. Des boutons qui s'étaient vraiment proches de moi. Voilà, j'ai fait de bonnes expériences avec ça. Moi, je l'ai fait pour me rapprocher de ma famille. Parce que souvent, on entend mon père ou mes parents dire « Oh, qu'est-ce que j'entends? Tante était, tante ici, tante là, tante qu'est-ce qui? » Mais c'est qui? C'est qui? Alors, je lui ai dit, bon, un moment, je vais me pencher sur le sujet. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de savoir un peu plus de qui est la fameuse tante qu'elle a parlé depuis l'an et l'an et que je ne sais pas. On peut savoir. C'était vraiment dans l'idée de se rapprocher et puis d'être juste au courant de l'ancien fait. Alors, deuxième question. Qui a déjà passé du temps dans ses albums d'enfants souvenirs? C'est des mots. C'est rigolo. Mais pourquoi ça vous intéresse de fouiller sur un autre enfant, sur les photos? Parce que c'est drôle parfois de voir comment on a évolué, si on a changé, si on n'a pas changé, si on avait une lettre par-ci, si on est une fille. Et puis, il y a des moments ludiques, il y a des moments… Vraiment loufoques parfois. Voilà loufoques, il y a des situations un petit peu drôles, parfois aussi malheureuses. Franchement, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se rappeler des choses qui sont passées. Ça fait du bien. Moi, je trouve vraiment que ça fait drôle de se voir petite. J'étais comme ça. Oui, oui. C'est impressionnant. Et puis, on aime partager ces moments. Et puis, on se rappelle aussi de certains souvenirs. ou encore d'entendre ne pas raconter. Mais c'était pas que j'ai fait cette photo-là. En fait, tu m'avais vraiment embêté avant. Très, ces petites histoires autour de la faute en question qui finalement recréent ton histoire, recréent tout. Ce que vous dites est juste. Savoir son passé, connaître d'où on vient, est important pour nous aujourd'hui et pouvoir aller de l'avant. Mais dans quel but ? Pourquoi est-il important de savoir ce qui s'est passé avant nous aujourd'hui ? C'est pour éviter les écueils, je pense. C'est pour éviter les problèmes dans l'avenir. Le passé, le passé permet de mieux appréhender le présent et aussi de mieux préparer pour le futur. Maintenant, en tant que responsable au niveau de l'Église, de notre fonctionnement, pourquoi est-il important pour les dirigeants de réfléchir sur le passé ? À mon avis, ce serait peut-être pour prendre le son et régler certains problèmes. Parfois, on a des difficultés présentes, on a avec une famille, avec autre chose, dont on ne connaît pas l'origine, on ne sait pas d'où ça remonte. Et on apporte des solutions qui sont plus ou moins limitées parce qu'il y a des antécédents bien plus graves que cela. Et ça nous oblige, enfin, ça oblige peut-être les dirigeants à remonter dans les souvenirs, dans l'histoire du problème, pour comprendre d'où ça vient et amener la solution la plus adaptée. Donc oui, un dirigeant, c'est finalement d'être au courant de l'histoire de son Église, des besoins, des difficultés ou encore de ce qui est nécessaire de faire pour les aider. Tout à fait. Non, mais je pense qu'il est important dans une communauté d'avoir quand même les tenants et les aboutissants des choses parce que ça permet déjà d'éviter certaines maladresses, d'éviter certains échecs. Puisque si on sait que, bon, auparavant, voilà, telle chose a été faite, ça n'a pas fonctionné, ça nous permet de réfléchir à autre chose. Et on ne fait pas des répétitions inutiles, ça permet parfois de gagner du temps. Et je pense que c'est important quand même de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir bien gérer et bien régler les choses actuelles. Malheureusement, on se rend compte que souvent, on veut occulter le passé, on veut s'attarder que sur le présent et on pense que ça va aider pour l'avenir. On se rend compte de quoi ? On fait du sur place et on ne va nulle part. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et lorsqu'on voit dans Néhémie 9, quand on voit son moment de jeûne et de confession, l'accent en premier est mis sur ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi il est important de se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé ? Cela nous permet de connaître en sa grandeur. Si on voit l'exemple de Néhémie, on voit que Néhémie a été jusqu'à la Genèse pour voir toutes les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites à Abraham. Donc, ils sont aussi des descendants d'Abraham. Voilà. Cela les apprend beaucoup de choses. Oui. Cela leur apprend. Cela leur apprend vraiment beaucoup de choses. Et lorsqu'on regarde Néhémie 9, à partir du verset 15, oui, Maëlle ? Pour répondre à ta question, tu l'as fait avec ma kiss, mais notamment aussi parce que c'est pour montrer la grandeur de Dieu, surtout pour leur montrer que depuis le jour où Dieu avait déjà promis ça, dans le temps, tout ce qu'il a promis se sont réalisés. Exactement. Les enfants, enfin, on a fait un bras avec des enfants. Vous êtes des descendants d'Abraham, vous êtes des millions et des millions. Vous êtes là. C'est la preuve vivante que Dieu avait bien raison et que sa promesse a bien été exaucée. Mais aussi, il avait promis de vous emmener dans le pays promis. Vous y êtes maintenant, vous êtes revenus chez vous. Enfin, bon, pour montrer que ce Dieu est ce Dieu constant et le Dieu qui réalise ses promesses. Donc, en gros, c'est plutôt comment se rappeler des souvenirs et l'inventaire que Néhémie fait de citer tout ce que Dieu a déjà fait et tout ce qu'il a fait sert de, je dirais, de rassurer le peuple. Oui, de rassurer le peuple. Et, mais Néhémie insiste sur quelque chose. Dieu agit fidèlement envers vous malgré votre infidélité. C'est ça. Et le monde, verset 15 et de Néhémie 9, tu leur donnas du haut des cieux du pain et tu fis sortir de l'eau du rocher. Et au verset 16, mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Verset 18, ils se firent un veau en fonte. Verset 19, mais toi, dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés dans le désert. Honnêtement, si c'était nous, c'était nous quoi ? Si on était là. Est-ce que vous auriez vraiment continuer avec ce peuple-là ? Si on était à la place de... De Dieu, en fait. Oui. Ah non, le peuple serait déjà éliminé. On a déjà réglé le problème. Mais oui ! Non, mais on se rend compte en fait qu'avec ce peuple, il y a eu beaucoup de... En fait, c'est une relation d'un dossier avec Dieu. Tantôt on est en haut, tantôt on est en bas, tantôt on est en haut, tantôt on est en bas. Et en fait, on se demande vraiment s'ils avaient compris l'objectif de Dieu au départ. On se pose la question. Parce que malgré le fait que Dieu ait fait tout ça, ils continuaient quand même à faire tout le contraire de ce que Dieu leur recommandait de faire. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il fallait revenir à Dieu, alors on reconnaît c'est nos fautes, on a fait ceci. Seigneur, on reconnaît ta grandeur, on reconnaît ta puissance, on reconnaît tout ce que tu as fait pour nous, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant dans... Ce qui est intéressant dans Néhémie 9, c'est qu'on se rend compte que le peuple, avec tout l'historique qui est passé, se rend compte qu'au final, c'est à cause de nous-mêmes que nous sommes en difficulté aujourd'hui. Et c'est la question que nous devrions nous poser aujourd'hui. Souvent, quand on a des soucis, on reproche à Dieu de nous avoir abandonnés, de nous avoir oubliés. Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas, etc. Mais, est-ce qu'on réfléchit, comme tu parlais du passé, est-ce qu'on fait justement cette rétrospective pour se dire, bon voilà, Dieu avait fait ça pour moi, Dieu avait fait ça. Dieu avait fait ça aussi pour moi, j'ai fait ça. Et ensuite, et ensuite, et ensuite, pour se rendre autre au final, mais finalement, je suis en train de faire des reproches à Dieu, mais si je suis là aujourd'hui, c'est de ma faute. On ne fait jamais ce mea culpa, et c'est pour ça qu'il est important de se référer au passé, parce que quand on se réfère au passé, on se rend bien compte que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est nous. Et on voit dans Néhémie 9, le verset 3, la deuxième partie, il est dit, et pendant un autre camp, ils confessaient leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Donc, il est important que nous puissions reconnaître nos erreurs. Mais, nous sommes, je dirais, comme le peuple disait, nous avons le courant. Malgré tout ce qui s'est passé, dans le passé, on voit dans l'avenir qu'ils ont recommencé la même chose. Parfois, nous... Non, mais c'est pas français, en fait. Nous arrivons à identifier nos erreurs, nous demandons pardon à Dieu, Dieu nous a parlé, et cela ne nous empêche pas. C'est ça le pire. On a un problème. De retourner dans nos métiers. Nous avons un problème. Nous sommes kamikènes. Nous sommes du pire. Est-ce que c'est pas ce sujet de génération ? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un écart entre les générations, entre l'année d'avant ou la génération d'avant qui avait commis l'impair de se détourner de Dieu ou de faire ce qui était contraire à la loi ? Donc, il y avait des conséquences de leur acte. Et puis, les générations d'après arrivent, ils n'ont pas forcément le souvenir de ce que leur père avait fait. S'ils le savent. Oui, plus ou moins. Mais ils n'ont pas... Moi, franchement, mes parents leur racontent leurs bêtises d'ancêtre-là, en fait, dans l'antan. Les bêtises qu'ils ont fait. Genre, qu'ils avaient fait ça ? Oui, mais tu es quand même au cours. Oui, mais ça ne veut pas de faire la même chose. Voilà. Ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'on n'est pas forcés. Quand la génération d'après vient, ils n'ont pas vécu la douleur qu'a causée... Enfin, qu'a causée... Justement. Tu vois, le traumatiser. Est-ce qu'on est obligé de connaître cette douleur, justement ? Non, je dis parce que le passé ne nous a pas évité la douleur. Oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais le principal, le principal, c'est de ne pas oublier ce qui s'est passé. En fait, le point que je voulais soulever, c'est une question de transmission. C'est que le rôle, finalement, des parents dans l'idée de transmission pour ne pas que... pour que l'enfant soit quand même conscient de l'erreur qu'ils avaient commis eux-mêmes et qu'il ne faudrait pas qu'ils repoussent. Oui, mais ça ne garantit rien. Oui, mais ça, on ne sait pas dans le... Oui, mais ça ne garantit rien puisque chaque personne individuellement fait son choix. Oui, c'est vrai ça. Mais là, il est important de comprendre qu'il ne faut pas que l'oubli prenne place dans ce que nous faisons. C'est-à-dire que lorsque je vais faire quelque chose qui soit positif comme négatif, que le souvenir du passé, avec le souvenir du passé, je sais où ça va m'amener. Est-ce que je veux dire ? Mais si j'oublie ce souvenir, si j'oublie ce qui est la transmission qui m'a été donnée, je pars à l'échec. C'est l'exemple du peuple. Oui, c'est ça, l'exemple du peuple. Le peuple, à chaque fois, et là, ils étaient, c'était leur première captivité, mais ils ont connu encore d'autres captivités parce qu'ils ont recommencé les mêmes erreurs. Ils ont vu tout ça. Dieu a permis tout ça parce qu'on avait fait telle ou telle chose. Et puis, ils ont pris conscience de leur état. Mais, ça ne les empêche pas de retourner dans leur bêtise. Alors, qu'est-ce qui explique cela, justement ? C'est cette méconnaissance de Dieu toujours. C'est-à-dire que on revient à Dieu pour avoir des bénédictions, pour que Dieu nous pardonne, etc. Mais, est-ce qu'on comprend vraiment ce que Dieu attend de nous ? Tout à fait. Et c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que le peuple, à l'époque, savait ce que Dieu attendait de lui ? Et nous, aujourd'hui, qui vivons ce 21e siècle, est-ce que nous savons ce que Dieu attend de nous ? Puisque lorsqu'on s'amuse comme ça à faire you-you dans une relation, on imagine un petit peu, on est avec son petit ami, nous sommes jeunes, on est avec son petit ami, alors tanteau, oui, je suis avec toi, non, je ne suis pas avec toi, oui, je suis avec toi, non, je ne suis pas avec toi, oui, je suis avec toi. Alors, c'est une question de lundi, on est ensemble, mardi, on ne s'entend pas, mais après-dit, on va voir, jeudi, on se réconcilie, etc. Est-ce que, si on met ça à notre niveau, c'est vrai, est-ce qu'on estime qu'on pourrait avoir une relation saine, sereine, en agissant ainsi ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, avec Dieu, on devrait imaginer, on devrait, on devrait, pardon, imaginer la même chose. Il y a, normalement, il y a un choix à faire. Oui. Il y a un choix à faire. Mais il faut aussi, il y a une question à laquelle il faut se poser, quelle est la théologie de l'histoire du salut dans ma vie ? Beaucoup de mots, ça. Oui, je sais. Mais en pratique, c'est quoi ? C'est-à-dire, est-ce que la vie du Christ, est-ce que lorsqu'on me voit, on voit Christ ? C'est ça, la théologie du salut. Est-ce que dans tout ce que je fais, on peut dire, c'est Christ qui agit en moi ? Cela devrait être l'objectif de tous les chrétiens, mais malheureusement, parfois, on se dit chrétien, mais dans la pratique, c'est bien au contraire. Nous sommes des chrétiens. Oui, mais avons-nous des modèles ? Quand tu dis des modèles ? Des hommes et des femmes qui peuvent nous donner tous les exemples pour aller de l'avant. Tu sais, Charles, il y a une chose qu'on dit toujours. Oui, ça, je dois le dire, surtout nous, les adventistes. Nous disons souvent que le modèle, ce n'est pas moi, c'est Christ. C'est Christ qu'il faut suivre. Oui, je suis d'accord. Le Christ, c'est lui l'exemple. mais je suis son représentant. Le Christ, il n'est plus sur terre. Et moi, en tant que disciple de Jésus, je dois le représenter dans tout ce que je fais. Même pendant que je mange, je marche, je chante, dans tout ce que je fais, on doit voir Christ en moi si on ne le voit pas en moi. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas dire que vraiment là, je suis chrétien. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Makis, mais est-ce qu'on a des exemples ? Mais oui, parfois, on a des mentors, on a des personnes qu'on voit, même à l'église et tout, qui nous inspirent un petit peu cette, comment dire, c'est vrai que Christ est le modèle. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est clair, c'est Christ le modèle. Et c'est Christ qu'on doit suivre. Ça, on est d'accord. Mais comme nous vivons dans une communauté, nous avons aussi des personnes qui nous aident à mesure que nous grandissons, tant au niveau physique, on est bien grandis, qu'au niveau spirituel. Nous avons des personnes qui nous aiguillent, des personnes que quand on les voit, quand on les entend, ils nous donnent une idée de ce qu'est une spiritualité saine. Ça existe, moi j'en ai vu, j'en ai connu, et ils vous donnent cette assurance, ce désir, ils vous permettent de comprendre c'est quoi aimer Dieu, comment on est quand on aime Dieu, qu'est-ce que l'amour de Dieu peut emmener pour nous. Ça existe, il y a des gens comme ça qui nous entourent et qui nous inspirent ça. Par contre, il n'est pas question pour nous de suivre l'homme. Ce n'est pas ça notre objectif. mais c'est vrai que parmi nous, nous sommes des hommes, nous avons des personnes qui nous inspirent. Tout à fait. Je ne suis quand même pas partagée parce qu'à la fois, je comprends très bien ceux qui disent et je suis de ceux qui disent que je ne suis pas votre exemple. On n'a pas à focaliser sur une personne parce que la pression que ça donne, déjà pour se gérer l'histoire même, c'est déjà une pression de se dire que j'ai une éternité à gagner. S'il faut que j'ai toute la populace qui se base sur moi parce qu'on est plus ou moins un mentor et parfois même on est des repères pour certains. Mais sans le savoir parfois. Non mais c'est bon. Je plainais mais franchement, il suffisait qu'il ait un moment de cours, un petit moment de baisse, qu'il soit fatigué ou qu'il ait plein de faire ça. Non mais tout repose sur lui, le salut du peuple est entre ses mains. Donc c'est cette pression trop, trop forte que je trouve qu'on impose à d'autres parce qu'ils sont plus ou moins. C'est la même pression que tout le monde devrait avoir. En fait, c'est pas seulement Néhémie. Je veux que tout le sacrificateur qui était nommé à l'époque de Néhémie devait avoir la même pression qu'à lui. C'est normal. C'est le même exemple. En tant que responsable, il peut être exemplaire. Mais lorsqu'on voit l'histoire, quand, exemple, je pourrais l'exemple de Josué, lorsqu'il avait la responsabilité du peuple, il avait la responsabilité du peuple, il avait toute la responsabilité du peuple. Moïse et compagnie là. Mais aujourd'hui, 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 Dieu cherche des hommes comme ça au sein de son Église. C'est pas tout le monde qui arrive à cette responsabilité. Mais, il y a des hommes qui sont choisis par Dieu selon son bon plaisir. Mais lorsque Dieu nous a choisis pour accomplir cette mission, nous de responsabilité. Nous devons d'avoir. Nous devons. Et lorsqu'on remonte à l'origine de l'Église adventiste, Dieu avait choisi des hommes pour commencer la mission. Ils ont tous refusé. Il a choisi une jeune fille pour accomplir la mission. Mais pourquoi ont-ils refusé? La tâche était trop lourde. Oui, comme disait Maëlle, c'est beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Ah oui! Et aujourd'hui, on peut même dire, est-ce que si Dieu me demandait de faire la même chose, est-ce que moi, je serais vraiment pas autant pour le faire? En toute réalité. Mais attention, petit bémol, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que je suis obligée vraiment d'être un responsable pour pouvoir avoir cette exemplarité que Dieu attend de moi en tant que chrétien? Bonne question. Je ne suis pas obligée. Et donc, pour revenir à ce que il disait, j'ai toujours cette pression. Si je me dis enfant de Dieu, j'ai toujours cette pression, et comme le disait Maquis, de refléter Christ. Et là, justement, en tant qu'individu, c'est déjà une responsabilité que j'ai et que je dois m'évertuer à travailler selon la volonté de Dieu et d'après ce que le Saint-Esprit me donne chaque jour puisque je vais de sanctification et en sanctification. Déjà, en tant qu'individu, se disant enfant de Dieu, nous sommes des ambassadeurs, comme nous le rappelait Paul, nous sommes des lettres ouvertes. C'est-à-dire que quand on nous voit, il faut déjà qu'on puisse inspirer quelque chose de positif aux gens. Donc, on n'a pas besoin d'arriver au niveau de Néhémie, d'être responsable, etc. Déjà, dans notre petite sphère de chrétien, nous avons notre part à faire. Nous devons refléter notre maître puisque celui qui est disciple suit le maître. Si nous suivons le maître, nous devons aussi avoir des attitudes qui reflètent ce maître. Donc, déjà, à notre niveau, parce que après, ce serait facile de dire, moi, de toute façon, je n'ai pas de responsabilité, je ne suis pas ancien, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je suis membre d'église ou pas ? Je suis chrétien ou chrétienne ou pas ? Donc, déjà, le fait de dire je suis enfant de Dieu et hop ! ça tue toute idée que j'aurais de faire tout et n'importe quoi ? Mais, de ce fait, après tout ce que tu dis, nous devons constamment remercier et louer le Seigneur. Et, je veux vous lire un passage que Mme White a écrit dans Conseil à l'Église, chapitre 51, page 236. Elle dit « L'habitude de gémir sous des mots à venir n'est ni sage ni chrétienne. Ce faisant, nous ne profitons pas des bénédictions et des occasions du présent. Le Seigneur nous demande de remplir les devoirs d'aujourd'hui et d'en supporter les épreuves. Nous devons aujourd'hui louer et honorer Dieu par l'exercice d'une foi vivante. Il nous faut aujourd'hui vaincre l'ennemi. Nous devons veiller, agir et prier comme si aujourd'hui était le dernier jour qui nous est accordé. » Je vais retourner à ce que Carole disait tout à l'heure. Le fait seulement que nous soyons enfants de Dieu. En fait, ce mot, c'est lourd ce mot d'être enfants de Dieu. En fait, nous devons rappeler à nos amis téléspectateurs que nous ne sommes pas nés enfants de Dieu. Nous sommes nés créatures de Dieu mais enfants de Dieu on ne devine. Et c'est là l'importance de pouvoir je dirais avoir cette conscience de la louange du remerciement de Dieu quelles que soient les difficultés que nous avons. Et cette semaine j'ai vu une vidéo où une fille vraiment qui est vraiment attaquée par la maladie depuis 8 ans elle a un cancer elle a raconté son histoire. Depuis l'âge. depuis l'âge de 8 ans elle a un cancer aujourd'hui elle a 25 ans et et on la voit remplie d'un joie alors que elle a une souffrance pas possible. Et là au salut aujourd'hui quand on voit son visage rayonner elle est condamnée c'est généralisé et nous chrétiens nous connaissons la parole de Dieu un petit truc Dieu je n'ai plus l'âge et nous quelles que soient les difficultés et pour arriver à ce résultat là c'est une relation constante avec Dieu à ce résultat là. Il faut avoir une bonne mémoire et manger beaucoup de poissons parce que tu as déjà fait pour nous tu as raison avoir une bonne mémoire de ce que Dieu a fait pour nous et a fait dans le passé vous savez une chose dans le livre de Jean il y a un verset que je n'ai jamais oublié ce verset me vient toujours à l'esprit j'ai entendu parler de toi aujourd'hui je t'ai vu et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions louer et remercier Dieu pendant que nous sommes bien exact allez me louer et ceci nous permettra que lorsque je serai dans une épreuve et de la maladie je pourrai dire que Dieu s'occupe de moi parce que quand j'étais bien il était là et quand je suis là il est toujours là et que j'ai une espérance et il est important que pour nous en tant que jeunes de comprendre que lorsque j'ai l'espérance quelles que soient les difficultés quelles que soient les moments difficiles de deuil nous avons cette espérance je ne peux pas je ne peux pas avoir me dire être chrétien être enfant de Dieu comme tu disais et ressembler au monde quand il y a des difficultés lorsqu'on est dans le deuil certes il y a une souffrance qui est là mais mon espérance doit aller au dessus exactement et pour aller vers ce salle-là c'est en étudiant la parole de Dieu et un enfant de Dieu ne peut pas il ne doit pas se laisser je dirais malmener par les difficultés parce qu'il sait en qui il a cru mais pour aller vers ce salle-là il faut vraiment passer du temps il faut se préparer il faut se préparer mon soin c'est que chacun que nous puissions étudier constamment la parole de Dieu et garder à l'esprit que nous avons une espérance et n'oublions pas que Dieu nous aime et ne veut que notre bien c'était votre émission Cofrosité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada